C'est dans cet hôtel de Sainte que nous avons retrouvé Gaëlle Boulestin. L'ex-séquestré de Bigné y séjourne depuis vendredi dernier. Un nouveau point de chute après avoir été refoulé pour son manque d'hygiène d'autres établissements de la ville. Lors de notre arrivée, la jeune femme recevait la visite de la police venue lui proposer de l'aide. Le commissariat est monté dans la chambre maintenant, tout à l'heure, pour me dire que je devais aller à l'hôpital. Pour faire techniquement pour aller à l'hôpital, je leur ai dit que non, que je n'avais pas besoin, que j'avais déjà fait. J'avais déjà été fait un diagnostic avec le psychiatre et que je n'avais pas besoin d'aller à l'hôpital. Finalement, les policiers repartiront quelques minutes plus tard sans être parvenus à la convaincre d'accepter cette prise en charge. Si les propos sont clairs, l'élocution de la jeune femme est saccadée et son visage emprunt de tics nerveux. Pour autant, après trois ans de séquestration et de sévice, Gaëlle Boulestin estime aujourd'hui être en pleine possession de ses moyens. Je me sens autonome. Je peux vous dire que je... Vraiment, là, actuellement, je... Oui, vraiment. Je peux vraiment me débrouiller, vraiment. J'ai passé pendant, comme je vous dis, quatre jours à l'hôtel, ou moi toute seule. Je venais ici dans cet hôtel, je prenais le bus, je retournais en ville, je revenais, je marchais, je faisais mes courses. Je peux très bien, je peux très bien, vraiment. Je n'ai absolument pas besoin ni de hospitalisation, hospitalisation médicale, ni psychologique. Jusqu'ici, Gaëlle Boulestin refuse toutes les propositions qui lui sont faites, comme un logement en autonomie à Sojon, accompagné d'une prise en charge thérapeutique. Marie-Béatrice Verniaud a aidé la jeune femme vendredi dernier, lorsqu'elle errait dans les rues de Sainte. Elle lui a payé plusieurs nuits d'hôtel et lui a fourni des vêtements ainsi que des produits d'hygiène. Pour elle, Gaëlle a besoin d'aide. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les bases. Elle n'a pas les bases. Il faut lui apprendre, il faut la laver, il faut lui apprendre à se réconcilier avec son corps. Moi, je ne suis pas psy, je ne suis pas professionnelle de ces choses-là, mais c'est comme un enfant qui n'a pas eu de soin. Une situation complexe qui, pour le moment, met les pouvoirs publics dans l'embarras. Contactés, ni la mairie de Sainte, ni le parquet de la ville n'ont souhaité s'exprimer sur la situation.